Je voudrais m'excuser de ces quelques minutes de retard, normalement on devait démarrer à 9h30, il fait déjà 10h12, je voudrais au nom de monsieur le ministre Alain Douai, ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique, vous souhaitez la bienvenue. Et comme nous l'avons annoncé dans les lettres d'invitations, nous allons partager ou informer sur un concept nouveau que nous voulons partager avec les acteurs au Sénégal, avec l'appui de la coopération allemande, et en parfaite collaboration avec les ministères sectoriels, particulièrement le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Économie du Plan et de la Cooperation. Donc comme nous l'avons noté dans l'agenda, nous allons démarrer par une petite cérémonie protocolelle, qui sera articulée autour de trois interventions. La première sera celle de la coopération allemande, qui sera suivie par le discours du coordonnateur de la direction générale du secteur financier au ministère des Finances et du Budget, et moi-même, au nom de M. le ministre Alimbe, je procéderai à l'ouverture officielle de l'atelier. Donc sans plus tarder, nous allons passer la parole à la coopération allemande. C'est son nom de l'avion. Merci beaucoup, messieurs le secrétaire général du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, messieurs le coordonnateur, mesdames et messieurs les directrices et directeurs, chers partenaires, chers invités, Devenati à toutes et à tous. Je m'appelle Sabrin Peters, je suis le directeur de projet de la GIZ, du projet Accès au financement pour les petites et moyennes entreprises. Et nous, en tant que coopération technique allemande, sommes très fiers d'accompagner les ministères de l'Environnement et des Finances sur cette activité très importante. L'avenir du Sénégal est vert, mais il faut le financer. Je pense qu'on peut prévoir beaucoup de financements dans le secteur vert au Sénégal dans les prochaines années. Et notre activité ici, la taxonomie vert, va soutenir le Sénégal à bien recueillir, rattraper ces financements. À l'entame de mes propos, permettez-moi de vous remercier pour votre présence à cet atelier d'information et de partage sur le projet d'élaboration et de la taxonomie verte au Sénégal. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, ce sujet n'est pas encore familier, mais comme vous allez le découvrir à travers les présentations et les échanges qui vont suivre, nous parlerons aujourd'hui d'un sujet d'une très grande importance sur de nombreux sujets. En effet, la taxonomie verte, pour parler dans un langage simple, est une classification qui permet de définir les activités économiques qui contribuent à la réalisation d'objectifs environnementaux. L'objectif de la taxonomie est de faciliter la mobilisation de fonds privés et publics pour plus d'investissements dans l'activité verte. En d'autres termes, il favorise un financement plus simple et plus conséquent des activités qui rentrent dans le cadre de la sauvegarde de l'environnement ou de la lutte contre le changement climatique. La coopération allemande, à travers le projet Accès au financement pour les PME de la GZ, accompagnera nos partenaires, notamment le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique et le ministère des Finances et du Budget, comme principaux acteurs pour bâtir le cadre de rédaction et de mise en application d'une taxonomie verte au Sénégal. Comme vous le savez sans doute, le Sénégal a affiché sa volonté de s'engager vers une transition énergétique ambitieuse avec l'objectif de monter à 40 % d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, ce qui équivaut à un financement de l'ordre de 2,5 milliards d'euros, selon le président Macky Sall. Un partenariat pour une transition énergétique durable, Just Energy Transition Partnership, JetP, avec l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne, a été annoncé lors du sommet sur le nouveau pacte financier à Paris. La coopération allemande se rejouit de collaborer avec le Sénégal sur ses objectifs importants. Cependant, la mobilisation de fonds pour les emissions vertes du Sénégal reste un challenge. De ce fait, la participation du secteur privé est indispensable, d'où la pertinence du sujet qui nous réunit ce matin. Après l'Afrique du Sud et le Rwanda, le Sénégal sera pionnier parmi les pays de l'Afrique subsaharienne et francophone à disposer de ce cadre qui va permettre de clarifier quelles sont les activités à classer comme vertes et qui entrent en lien direct avec les objectifs du Sénégal en matière de transition écologique. Chers participants, merci pour votre présence à toutes et à tous. Il est particulièrement important pour nous d'impliquer la totalité de l'écosystème dès les premières réflexions minutes de cette activité importante. L'objectif de cet atelier d'aujourd'hui n'est pas seulement d'informer, mais aussi de discuter et d'échanger. Nous vous remercions donc pour vos contributions constructives aux réflexions, la démarche de la réalisation d'une taxonomie verte au Sénégal. Merci pour votre aimable attention et bonne atelier. Merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique, monsieur le directeur du projet ACCESS, de la GIZ, de la coopération allemande, et là, monsieur les représentants de l'administration, madame la représentante du directeur national de la PCAO pour le Sénégal, mesdames et messieurs et dames. Je voudrais d'abord au nom de monsieur Momodou Moustapha, ministre des Finances et du Budget, saluer cette belle initiative du ministère de l'Environnement avec la coopération allemande de la GIZ, de nous réunir ce matin pour échanger sur ce projet de mise en place de la taxonomie verte. Nous tenons cette rencontre dans un contexte où nous subissons des effets de plus en plus sévères des changements climatiques, tandis que nous n'arriverons pas toujours à mobiliser suffisamment de ressources financières pour les activités d'atténuation et les activités d'adaptation liées à cela. La réponse à cette préoccupation est urgente parce que déjà en 2009, la Commission européenne estimait, en l'aisons avec la COP15, qu'il fallait pour les pays en développement 100 millions d'euros par an dans les 10 années qui allaient suivre, c'est-à-dire jusqu'en 2020, pour la lutte contre le réchauffement et l'adaptation, dont 22 à 50 milliards devaient provenir de ressources publiques. En plus de la rapidité avec laquelle les changements climatiques nous impactent, le problème le plus important, c'est celui du niveau de capitaux nécessaire à une bonne gestion de ce phénomène, puisque les investissements dans les infrastructures énergétiques des marchés émergents doivent, à eux seuls, atteindre au moins 1 000 milliards de dollars américains d'ici à 2030. M. Peters est revenu là-dessus dans son allocution. Donc, c'est-à-dire un peu l'immensité du travail à faire et l'importance de ce travail que nous avons commencé aujourd'hui, d'élaborer une classification, de mettre en place un cadre pour pouvoir accueillir, booster un peu les financements verts au Sénégal. Et la raison pour laquelle il est heureux à l'occasion du sommet sur le pacte, sur le financement mondial tenu à Paris, sous l'impulsion de son excellence du président Macky Sall. Donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Sénégal et le groupe des partenaires internationaux composés de l'Union européenne, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, du Canada et de la France ont lancé un partenariat pour une transition énergétique pour soutenir les efforts du Sénégal visant à atteindre l'accès universel à l'énergie et consolider un système énergétique bas carbone, résilient et durable. Le Sénégal et l'IPG ambitionnent de mobiliser au moins 2,5 milliards d'euros, soit plus de 1 600 milliards de francs CFA sur une période allant de 3 à 5 ans. Mesdames et Messieurs, le ministère des Financiers du budget à travers la direction générale du secteur financier s'investit dans le financement de la contribution déterminée au niveau national qui est l'engagement du Sénégal vis-à-vis de l'accord de Paris sur le climat. En effet, en dehors des allocations budgétaires aux différents départements et entités publiques, le ministère des Finances et du budget travaille actuellement à l'élaboration du rapport national climat et développement ainsi qu'au financement des risques climatiques d'un nouvel global change en relation avec la Banque mondiale. Les dix rapports devraient établir les diagnostics de notre économie tournée vers l'émergence en prenant en considération les aspects liés au changement climatique et au développement durable. Ils devraient servir à prioriser les actions les plus efficaces qui peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre et accélérer l'adaptation tout en réalisant les objectifs de développement durable. Je rappelle également que l'État du Sénégal dispose d'un cadre d'émissions d'obligations ouvertes, sociales et durables. Mesdames et Messieurs, même si la finance verte ou durable se situe à un stade encore embryonnaire au Sénégal et dans la sous-région ouest-africaine, en ce qui concerne les autorités publiques, nous devons mettre en place un cadre approprié pour les acteurs et aligné aux objectifs environnementaux et de durabilité du Sénégal. La taxonomie vient s'ajouter aux instruments cités plus haut afin de renforcer le cadre d'exercice de la finance durable et faciliter le financement de la contribution déterminée au niveau national et des politiques publiques vertes et durables. J'invite donc tous les acteurs à participer activement aux travaux que les ministères en charge de l'environnement et des finances démarrent aujourd'hui avec le soutien de la coopération allemande, la GIZ, car la taxonomie n'intéresse pas que le secteur financier. Chers participants, pour clore mon propos, je voudrais remercier le ministère en charge de l'environnement représenté ici par M. le secrétaire général Visset et tous ceux qui ont répondu présents à cet atelier pour manifester l'importance accordée aux questions environnementales et de développement durable. Mes chaleureux remerciements vont également à la coopération allemande de la GIZ, M. Petas, qui nous propose son appui pour l'élaboration de la taxonomie. Cette offre succède à plusieurs interventions très appréciées par le gouvernement sénégalais, en particulier en faveur du financement des entreprises ainsi que du développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le représentant de la coopération allemande, Mesdames, Messieurs, les représentants des ministères sectoriels, Mesdames, Messieurs, les représentants des institutions financières, Mesdames, Messieurs, les partenaires techniques des financiers, Mesdames, Messieurs, chers invités, les amis de la presse, je voudrais à l'entame de mon propos et au nom de M. Alain Ndeuil, ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique, vous présenter encore une fois toutes nos excuses pour ce léger retard et vous dire tout le plaisir que nous avons aujourd'hui d'être parmi vous pour échanger sur la taxonomie verte au Sénégal. La présence massive des acteurs concernés justifie à suffisance l'importance de ce thème qui est nouveau mais qui va rejoindre d'autres concepts qui étaient déjà là pour certains très en avance dans la réflexion mais pour d'autres malheureusement sont là mais n'ont pas connu le même développement ou le même essor. Donc je voudrais tout d'abord magnifier cette rencontre qui est très importante pour nous, l'État du Sénégal à travers le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Économie du Plan et de la Cooperation mais surtout les autres ministères sectoriels. Le ministère de l'Environnement n'étant que peut-être au début de la réflexion mais in fine c'est le gouvernement du Sénégal qui va porter cette réflexion à travers ces différentes entités mais aussi en partenariat avec tous les secteurs qui gravitent autour de l'écosystème financier. Notre pays est profondément attributaire des ressources naturelles. Les atouts du capital naturel sont essentiels pour les activités économiques et la subsistance de nos concitoyens. Dans le même temps, le potentiel de croissance économique future et le développement lui-même sont mis en péril en raison de la dégradation de l'environnement et du changement climatique. Il n'est nullement nécessaire de rappeler les importants besoins de financement pour faire face à ces changements climatiques. Il urge compte tenu de la complexité croissante et de la multiplicité des crises écologiques devraient en rendre les flux financiers beaucoup plus verts dans une logique de justice climatique. Conscient de cet état de fait, le Sénégal a entrepris plusieurs initiatives allant dans le sens de promouvoir une finance beaucoup plus verte, beaucoup plus durable. On peut citer l'adhésion à la plateforme internationale sur la finance durable, un forum multilatéral pour les autorités publiques en charge du développement de politiques et d'initiatives de finances durables. La définition d'un cadre de référence pour les émissions d'obligations vertes, comme l'a souligné tantôt le coordonnateur. la formulation des réformes phares en matière de financement vertes dans le cadre de la structuration du PSV. Et tout récemment, comme l'a rappelé M. le coordonnateur, à l'occasion du sommet pour un nouveau pacte financier dont l'objectif est de construire un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire. le Sénégal et le groupe de partenaires internationaux composés de l'Allemagne, de la France, de l'Union européenne, du Royaume-Uni et du Canada ont lancé un partenariat pour une transition écologique juste. Lors de ce sommet, le président de la République, son excellence, M. Makisal, a déclaré, je cite, les crises multiformes que nous vivons aujourd'hui mettent à rude épreuve les économies africaines, notamment dans leurs efforts importants consacrés au développement économique, à l'accès à l'énergie et à l'industrialisation. La diversification de nos sources énergétiques et de nos chaînes d'approvisionnement permettra d'augmenter notre résilience. Mesdames et messieurs, chers invités, au cours de la dernière décennie, la finance verte et par extension la finance durable est devenue un enjeu important dans la mobilisation des ressources pour la transition écologique. La finance traditionnelle dirige l'épargne vers les projets les plus rentables sans prendre en compte suffisamment les aspects environnementaux. La finance verte quant à elle finance des projets ne portant pas atteinte à l'environnement ou concourant à la transition verte d'une économie verte. Elle apporte des solutions financières et offre de réelles opportunités de financement au secteur de l'environnement et à la promotion du développement durable. Il s'avère nécessaire pour la mise en confiance des investisseurs et l'assise de la transparence en matière d'activité verte durable au plan environnemental d'établir une taxonomie. Pour les investisseurs la taxonomie aidera à s'assurer que leurs investissements ont un impact environnemental significatif en particulier pour les investissements basés sur la dette. Pour les porteurs de projets et les entreprises la taxonomie permettra de savoir si leurs activités entrent en conformité avec les objectifs et engagements de l'État du Sénégal particulièrement dans la contribution déterminée nationale qui est notre feuille de route pour l'application des accords de Paris. En définissant clairement quelles activités économiques sont considérées comme durables sur le plan environnemental la taxonomie verte lutte contre l'éco-blanchiment ou greenwashing et facilitera la compréhension de l'impact d'une entreprise ou d'un projet sur l'environnement. Au niveau de notre continent l'Afrique du Sud est le seul pays à mettre en place une taxonomie verte. En se lançant dans ce projet de taxonomie verte notre pays réaffirme sa volonté d'être un pionnier et une place forte de la finance verte en Afrique de l'Ouest. Mesdames et Messieurs chers invités je voudrais ainsi convier l'ensemble des acteurs ici présents à accompagner et soutenir cette phase de préparation et d'élaboration d'un cadre pour la taxonomie verte afin de contribuer ensemble dans ce trajectoire de promotion de l'émergence dans la durabilité. Pour terminer je voudrais une fois de plus réitérer mes remerciements au nom de M. le ministre Aline de Rue à tous les participants ici présents aux partenaires au développement et à saluer particulièrement la dynamique de l'appui technique de la GIZ à travers son projet accès au financement pour les petites et moyennes entreprises pour l'élaboration de la taxonomie au Sénégal remercier l'accompagnement et le soutien permanent durant tout le processus des services du ministère des finances et du budget des services du ministère de l'économie du plan et de la coopération remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin dans la réussite ou dans la tenue de cet atelier en souhaitant plein succès à nos travaux je déclare au nom de M. Alune Doï ministre de l'Environnement du Développement Durable et de la Transition Écologique ouvert l'atelier d'information sur la taxonomie verte je vous remercie de votre honneur d'attention donc on a lundi qui a été avec les enfants et les enfants qui a été avec les enfants qui a été le ministre Alune Doï ministre de l'Environnement du Développement Durable et de la Transition Écologique parce que nous avons dit qu'en ce moment nous avons un moment et nous avons pour nous nous avons un moment l'investissement et l'économie de l'économie en été avec le partenaire du BORI au gouvernement Sénégal. L'équipe du NIOB est notre frère, notre MAK, mais aussi notre collègue, M. Mankabou, inspecteur des impôts, Nek Taï, coordonnateur de direction générale du secteur financier et de la compétitivité, du ministère de la Finance et du Budget. Je veux remercier aussi M. Petel, que le ministère de l'Environnement, M. M. L'Union des Nations et de la coopération allemande, mais le BORI a été en train de connaître les ministères, partenaires et institution. Dans ce cas, je le suis dit, je vous ai dit que je suis dit que je suis dit qu'on a une expérience de taxonomie. Ce qui s'est dit le ministère des Finances, le ministère de l'Environnement ou la coopération allemande, il est en train de se dire. Parce que le Sénégal a une tradition de financement. Depuis, il y a une indépendance entre les pays, les prêts, les dons, les subventions, etc. C'est tout le monde qui a réalisé des infrastructures, qui a accompagné des projets, des initiatives publiques ou des privés. Mais ce qui s'agit, c'est que l'environnement est un peu plus important. C'est la première fois qu'il y a deux jours successifs, la température n'a pas de temps. On sait ce qu'on a réveillé. Si la tendance est maintenue, il y a trois jours, la température n'a pas de temps. C'est ce qui nous interpelle. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Pour certains, ce sont des phénomènes naturels. Pour d'autres, il y a la main de l'Homme. Mais l'ultime qu'il y a, nous sommes les 6 juillets. Il n'y a pas de temps pour toi au Sénégal. Alors qu'à l'époque, 6 juillets d'un dame en pleine hivernage. Ces deux membres ne sont que des Grecs, mais il n'y a pas de temps. Donc, est-ce qu'on peut rester 12 mois sur 12 avec le temps? Ça doit nous interpeller. Il y a la main de l'Homme, il y a la main de l'Homme, il y a la main de l'Homme. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire face? Il faut vivre, 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 vivre. Les gens, nous le disons, ça devient de plus en plus rare. Ce qu'on va vivre, c'est plus cher, parce que ce qu'on va faire, c'est plus cher. Le courant, nous sommes tous les membres. Mais, les gens ont toujours le droit. Il y a tous les membres du financement pour réaliser ce projet. Mais, les gens ont toujours le droit dans l'environnement, ne l'interpelle personnelle. Nous sommes tous les membres du Sénégal. C'est une trajectoire irréversible. D'abord, quand il y a l'énergie, il y a le mix énergétique. Peut-être que je vous le dis. L'objectif, c'est l'accès universel. Le Sénégal, tous les membres du Sénégal, tous les membres du Sénégal ont accès à l'énergie. Le mix énergétique, et le Sénégal, c'est ce qui nous avance. Nous sommes à plus de 30%. L'investissement, c'est l'industrialisation du Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup de pays industrialisés. Sous peu, nous aurons exploité notre pétrole et notre gaz. Mais les projets, ils sont financés. Les financements, ils ont besoin. Ils ont besoin d'être des financements verts. Aujourd'hui, ils ont un projet réalisé. Ils veulent faire un tabac, un talib. Ils veulent faire un central. Ils veulent faire, ils veulent faire, ils veulent faire. C'est bien. Mais aujourd'hui, si on a un talib ou une centrale, ils ont besoin d'être des conseils. Ils ont facilité l'accès à un service. Mais aussi, derrière, il y a des conséquences des décennies. Nous devons les financer. Nous avons une idée. Mais nous avons une idée. Mais nous avons une idée. Il y a des ministères des Finances. Le ministère des Économies et les autres partenaires. Ils ont besoin d'être. Nous avons besoin d'être. Mais aujourd'hui, le Sénégal a des obligations vertes. Aujourd'hui, si nous avons des emprunts obligataires, nous avons besoin d'être financer des projets qui ont des empreintes. Qui ont des impôts positivement sur l'environnement. Nous avons un peu de base. Mais nous invitons les banques. Nous invitons les institutions. Nos institutions. Nos techniciens. Nos ministères. Nos privés. Nous l'aussons l'impression d'être financé. Est-ce que le programme Google permet de m'accompagner pour pouvoir avoir un environnement? Allez, pour concevoir le projet. Si on le conseille, ça permet de donner à notre environnement. Les institutions financières ont aussi encadré le financement. Ils n'ont pas d'accord avec tout ce qui s'est passé. Tout le monde ne sait pas. Pour faire ce qui s'est passé, il y a deux personnes. Derrière, nous pensons à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est le bien-être des populations. C'est tout ce qui s'est passé. Nous ne savons pas qu'il y a pas. Nous ne savons pas qu'il y a pas. Mais nous devons permettre de faire des contributions, leurs expériences et leurs engagements que nous permettrons de faire des règles. Nous devons faire des règles pour les gens qui veulent que les gens soient en train de valider politiquement. Et maintenant, nous devons faire des vêtements sur notre architecture ou notre nomenclature. Nous devons faire des ministères des Finances et de la coopération. et nous devons faire des fondamentales. Nous devons faire des fondamentales pour faire des financements verts. Voilà les projets qui sont conçus. Voilà les financements qui sont sollicités. Et voilà l'impact que ces projets auront sur les populations. C'est ce que vous savez. C'est ce que vous savez. Nous avons fait d'agir le thai. Il y a une grande 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 pour remercier tout le monde. Comme nous l'avons fait dans l'agenda, j'ai préféré enchaîner avec le Wolop pour vraiment nous couper l'élan comme on a accusé du retard. Pour nous maintenant enchaîner sur les présentations et éventuellement sur les questions, réponses et contributions.